Radio One, musique, info et vous sur le www.ra.mu La station météo de Vakwa est un service qui fonctionne 24-7. Le docteur Gunnissan Virasamy, divisional meteorologist, nous explique que tous les matins, les prévisionnistes se rencontrent et le briefing sonne la fin du service des uns, mais le début de celui des autres. Tous les jours de semaine, avec tous nos prévies, donc il y a quelqu'un qui a travaillé pendant la nuit, qui a travaillé pendant les dernières 12h, et puis on a les gens qui vont travailler pendant la journée. Donc on a un briefing de 2h tous les matins, ici. Donc on prend en compte ce qu'on a vécu comme temps, pour les derniers 2 ou 3 jours. Qu'est-ce qui se passe, pas seulement à l'île Maurice, mais aussi Maurice, Rodrigue, Saint-Brandeau, à Galéga. Et autre chose, c'est que vous voyez toute cette zone. Donc si on prend depuis 55 degrés S à presque 95 degrés S, c'est la zone de responsabilité du service météo, en ce qui concerne les prévisions pour les bateaux. D'accord ? Donc on passe en revue tout ce qu'on a observé, et puis on regarde un peu les modèles, les différents photosatellites, les observations. On a les photosatellites, mais les modèles et les données satellites, on ne peut pas vous dire, ok, il n'y a qu'un type de vent, quel type de temps. Il faut faire une analyse avec toutes les données qu'on a. Et donc, la personne fait une analyse, et voilà. Avec l'analyse, les données satellites, les modèles, on arrive à un consensus pour le temps qu'il va faire pour les prochains 7 à 10 jours. Donc, ce n'est pas un copier-coller des modèles. On est en discussion, parce que vous voyez, même en ce qui concerne les modèles, on n'a pas un, deux, on a plus de centaines de modèles. Avec une centaine de modèles, on peut avoir une centaine de scénarios. D'accord ? Donc, on doit valider tous les modèles, et puis venir à un consensus. Si on a, je dirais, un cloud cluster, et on voit avec les données qu'on a, avec les modèles, que ça peut s'intensifier davantage, on commence à le suivre, les positions, longitude, latitude et l'intensité. Et aussi, on fait une prévision pour les prochains 7 jours, qu'est-ce qui se passe. D'accord ? C'est basé sur ça qu'on passe en allée à classe 1, classe 2, pour les prochains jours. Parce que, n'oubliez pas, pour un classe 1, c'est environ 36 heures de temps, avant qu'on commence à avoir des rafales. Et notre système d'allée est basé sur, je dirais, un threshold de 120 km par heure. Si on a des chances, il y a une faute probabilité d'avoir des rafales de 120 km par heure, on passe en allée.